Salut à tous, c'est Macon Yerminou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Star Wars Cotor. Dans le dernier épisode, on était rentré grâce à l'astromecano, le petit TT, je vais l'appeler TT, il s'appelle comment déjà ? T3M4, on va l'appeler TT. Grâce à lui, on était rentré dans la base des Sith, on a un peu fouillé, on a payé une Twi'lek, une misère pour pouvoir rentrer sans trop de soucis. On a battu le gros droïde méchant pas beau qui gardait l'entrée de la base Sith visiblement, et donc voilà, on va y aller. J'ai volontairement pas utilisé mes niveaux pour le moment, puisque ça va me permettre en cas de dash niveau santé, de les soigner. Voilà, c'est la petite technique du blédard. Parce que voilà, je suis pas trop fort. Qui ose interrompre ma méditation ? Vous allez payer pour avoir interrompu ma... Attendez, et je sens que la force est puissante chez vous. Oh mais qui a doublé ce mec ? Je pensais qu'un adepte de la force pouvait se trouver sur cette planète insignifiante. Mais votre talent n'est pas à la hauteur pour un disciple du côté obscur. Mais la voix ne va pas du tout avec le visage. Bon, je vais pas lui dire de se casser. On va l'éventrer. Sentez grandir en vous la haine et la colère. Invoquez la puissance du côté obscur. Mais cela même ne vous sauvera pas. Cette rencontre est une aubaine pour moi. Mon maître me donnera sans doute mon sabre laser une fois que je vous aurai tué. Ouais, moi je pense pas. Je pense que tu vas mourir. Alors, on va lui-bou-ri-ner sa race. On va essayer de l'étourdir même si ça marchera pas. Et toi, qu'est-ce que t'as comme force ? Ah ouais, prends cher le pépère. Bon, c'est pas grave, on s'en fout du thé machin. Allez, t'as bien un petit truc à me filer. Code de lancement de Taris. Bah ça y est, déjà. On a aussi pas mal de... Pas mal de, pas mal de, pas mal de... Petit truc là. On a des gants de cette force. Bon, je vais les prendre, ils sont plus classe. Le serre-tête neuronal, c'est le même. Bon, les vibre-lames, c'est toujours plus ou moins la même chose. Toi, on va te mettre les gants. Ok, et bah c'est parti. C'est déjà pas mal. Bon, on fait quoi ? On quitte simplement la base. Et on va voir Kikis là. Candéro. Euh, quand des roues sort d'eau, je fais des petits mix. C'est peut-être la solution pour buter le... Le droïd, c'est pas grave. Est-ce qu'on avait bien tout fait ? On n'a pas été vers derrière là ? Ah ouais, il y a pas encore plein de bordel en fait. Bien sûr, lui, il se fait sauter. Bien sûr, lui, il se fait sauter. On va faire personnaliser, j'aimerais bien filer le soin. Ok, j'ai besoin quand même qu'elle se soigne. Le rat de force, non, le soin. Alors, le rat de force, oui, ça y est, c'est un genre de truc qui va nous donner un petit peu de... Un genre de bouclier pour nous jouer. Bon, du coup, j'ai été un peu trop tard pour têter là. C'est pas grave. Non, 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 ne va pas là, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, toi, on va faire gain automatique. On s'en fout, on s'en fout de toi. Le pauvre, il doit être dégoûté. Je le traite comme un mal propre. Non, 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 je ne s'en fout. C'est bon ? Allez. Bon, ça, on aura pu réactiver, je pense. On a un bouclier, on va mettre les boucliers. On va mettre les boucliers. On va faire une petite aura de force. Est-ce que tu s'en marches ailleurs ? Genre si, toi, je te souhaite. Ça marche pour tout le monde, et ça, c'est cool. Et ça, c'est giga, méga cool. On va pouvoir y aller, sans trop de soucis. Ok, donc on revient ici. On a fait ça pour rien. Cette tenue me rappelle une partie du scénario, mais je ne vais pas spoiler. Deux, même. Deux parties du scénario. C'est bon ? On peut sortir ? Ça, on a fait, ça, on a fait. Il n'y a rien de spécial pour sortir, c'est où ? C'était là. Ok. On va donc retourner à la cantina. Ça avance, mine de rien, on n'est pas trop mal. Maintenant que j'ai le pouvoir de soin, ça va être vachement plus pratique. C'est que je vais moins user des petits medipacks qui me serviront uniquement, du coup, au combat. Voilà. C'est le chiant d'Antarys, voilà. Voilà, c'est ses allers-retours, le fait de passer ses grandes lignes droites, c'est chiant. Voilà, à la cantina, elle est... On est là. On va aller là. On a perdu quelqu'un, là. Il est où ? Il arrive, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dû se faire bloquer, là, comme là. La cantine, elle est bien là. Ah, ok, c'est parti. Oh là là, mais qu'est-ce que tu me fais ? Je sais que ça arrive souvent, ça, quand on utilise l'accélération de force. Regardez, il est là. Je me trompe, je vais aux appartements, mais n'importe quoi. C'est la cantina qu'on va, gros. Alors, t'es où, Candérus ? Bon, il n'est pas là. Il doit être dans une petite pièce. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, non plus. Je ne me souviens plus, est-ce qu'il m'a dit la cantina ici ? Ou la cantina peut-être en basse ville ? En ville basse ? Je ne sais pas. On a un journal de quête, je crois. Nous avons occupé les codes. Il ne nous reste plus qu'à les ramener. Il vous attend dans la cantina de la ville basse. Ah, c'était sûr. Bon, écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on va arrêter l'épisode ici. Moi, de mon côté, je vais aller chercher le Candérus dans la ville basse. Et on recommence l'épisode d'après, tout de suite, devant Candérus. Allez, à la prochaine. C'était ma conneur minou. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada